Musique Sur les murs du musée des Beaux-Arts, les tableaux semblent avoir été toujours là. Pourtant en y regardant de plus près, l'on découvre que ces œuvres n'ont pas été conçues pour être exposées au public. Avant l'apparition des musées, les tableaux avaient d'autres utilités, religieuses, collections privées ou objets décoratifs. On peut faire de cliquer des peintures pour différentes raisons. L'une des premières c'est la religion, la prière, la dévotion et on a un exemple ici avec ce tableau de Hans Memling, un polyptyque qui représente six petites scénettes. C'est un objet qui est totalement muséifié. Il est posé sur un socle, sous une cloche de plexiglas, mis à distance des mains du visiteur, alors qu'au départ le tableau ne ressemble pas du tout à ça. C'est un tableau qui se présentait en fait comme ça, c'est-à-dire qu'il se repliait sur lui-même comme un accordéon, avec le blason du commanditaire en première page et puis à l'intérieur des scènes qui permettaient de prier, avec des scènes parfois très claires comme la confrontation entre le diable et Dieu. Avant d'être muséifié, l'œuvre était donc un objet du quotidien. Tout au long du Moyen-Âge, elle était utilisée à des fins religieuses. Ce n'est qu'après la Renaissance que les collectionneurs ont commencé à les accrocher dans leur demeure. Quinze exemples issus de la collection permanente du musée sont mis en avant. Ainsi, on peut voir ici un portrait de riche lieu qui a servi de support de travail pour d'autres artistes. Un peu plus loin, c'est un cabinet de curiosité qui a permis de réaliser ce tableau. Ou encore, les saintes Angracia et Ursula à l'air innocents, qui cachent en réalité un contexte plus mouvementé. Et certaines œuvres se découvrent là où on ne les attend pas. Les œuvres étaient faites pour différentes raisons, pour différentes fonctions, pour différents endroits. Et de ce fait, elles n'étaient pas du tout accrochées comme on peut les voir aujourd'hui dans le musée, c'est-à-dire justement complètement décontextualisées et puis surtout toutes au même niveau. Or, à l'origine, ces tableaux n'étaient pas tous destinés à être accrochés comme ça. Par exemple, on a certains tableaux qui étaient des tableaux de plafond. D'autres étaient faits pour être accrochés sur des cheminées. Au-dessus d'une cheminée, le tableau est accroché beaucoup plus haut que ce qu'il est accroché dans un musée. Et donc, on se rend compte que le regard ne se pose plus au même endroit que l'endroit où il se pose aujourd'hui, quand on découvre le tableau. Vous avez un personnage qui est dans une peinture de plafond. On a vraiment une impression de profondeur quand on le voit depuis le sol, alors que quand on le regarde accroché au mur, il était un petit peu plus plat. D'autres étaient faits pour être accrochés sur des cheminées. Au-dessus d'une cheminée, le tableau est accroché beaucoup plus haut que ce qu'il est accroché dans un musée. Et donc, on se rend compte que le regard ne se pose plus au même endroit que l'endroit où il se pose aujourd'hui, quand on découvre le tableau. À partir du milieu du 19e siècle, les premiers musées d'artistes contemporains apparaissent. Ainsi, les peintres commencent à créer dans l'idée que leurs œuvres pourraient être exposées. Merci.